Et pour la première fois d'un clic, Gade Elmaleh ! Applaudissements Première fois ! Première fois, les gars ! C'est quoi cette partie du signe que tu veux insinuer ? Ce n'est pas du tout ce que tu veux insinuer. C'est un remerciement. En langage des signes, c'est un remerciement avec amour et fraternité. Et je te le dis, Gade, c'est avec amour et fraternité contre soi, c'est la première fois. Première fois, j'ai attendu que vous soyez prêts, que le décor change, qu'il y a un public incroyable qui se prépare. J'attendais, j'attendais. On peut le dire, on s'est aussi pris la tête. On s'est bien pris la tête. Mais on s'est bien réconciliés. Et on s'est pardonnés, je pense. Et c'est le thème du nouveau spectacle de Gade Elmaleh. C'est pardon. C'est aussi l'identité, toutes les identités qui s'accumulent. Et dans ce spectacle, j'ai envie d'en parler, ça s'appelle d'ailleurs, c'est le sixième Women Show de Gade Elmaleh. Ça passe le vendredi 21h sur Canal+. C'est déjà disponible sur My Canal. Il y a une notion, dont on a parlé un petit peu avant l'émission, dont je veux qu'on parle, c'est le blédard. Toi, tu parles du syndrome du blédard. Et souvent, ce mot blédard, il est péjoratif. Il ne faut pas. Alors qu'il faut mettre du respect sur ces gens qui viennent d'un autre pays, d'une autre culture, qui parlent toujours une langue de plus que vous, il faut le savoir. Mouloud, d'ailleurs, incarne, je pense, tout à fait, le parfait blédard. Mais le blédard, dans le bon sens du terme, c'est celui dont on ne connaît pas tous les mystères, tous les trésors, finalement. Le blédard, c'est un homme ou une femme. C'est péjoratif, on se dit, c'est un mec qui vient d'un bled. D'abord, ce n'est pas forcément un bled du Maghreb. En France, il y a plein de petits bleds. Et on est tous le blédard de quelqu'un. Je pense qu'ici, il y a des blédards qui ont le syndrome du blédard. Le syndrome du blédard, c'est quoi ? C'est quand tu vas à l'hôtel, par exemple, même si tu as payé ta chambre d'hôtel, tu ne peux pas t'empêcher de voler les petits shampoings. Ça, c'est... Voilà, tu es un blédard, c'est comme ça. Moi, par exemple, j'ai grandi avec la peur qu'on me vole mes affaires partout et tout le temps. On a d'ailleurs développé un style de nage au Maroc. On a développé une nage pour regarder en même temps si on nous volait les affaires. C'est un truc de blédard. On a peur. Il faut réécrire le mot blédard. Il faut l'appeler A-R-T parce que c'est un art d'être un blédard. Alors, spéciale dédicace à Kamel Menour, qui est un grand acteur mondial de l'art contemporain, qui est un blédard. Un grand blédard avec une grande élégance. Exactement. Alors, tu parles justement du blédard qui se retrouve à Hollywood et de cette soirée où pour la première fois, tu vois toutes les stars. Oui. En fait, ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire que j'ai été à Hollywood, je m'en cache pas. J'étais en mode blédard, même si je suis connu en France. Là-bas, je suis personne. Il n'y avait que des gens connus, mais un niveau de connu qui accentuait mon niveau d'inconnu. Et j'ai vu des gens que... Tu vois, j'ai vu Tom Cruise à la soirée. Et moi, le blédard, il fait quoi ? Il croit qu'il faut faire un truc, tu vois ? Donc, j'ai vu Brad Pitt. Brad Pitt, les amis, écoutez-moi bien. Le mec est tellement beau. Je te jure, c'est la première fois de ma vie que je visite quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai fait... J'ai fait le tour comme un appart, quoi. Tu vois, mais... D'une beauté... Ah oui ? J'ai vu des gens que je n'avais jamais vus, des stars hollywoodiennes. J'étais fier, moi. Mais ils ont des petits défauts, quand même. Ils ont beaucoup de trucs décevants comme tous les Américains, je trouve. Par exemple, Tom Cruise, c'est marrant. Il était en costard. Beau gosse, élégant, smoking. Il a pris son ticket de vestiaire et il l'a mis dans une petite banane, tu vois ? J'ai dit non ! Tu sais, j'étais mal à l'aise pour lui. J'avais envie de lui dire, je t'ai vu en train de, je sais pas, de sauver des enfants de la noyade, de t'accrocher à des avions au décollage. Tu peux pas avoir un truc, tu sais. Et après, il l'a mis comme ça dans son... Et il n'arrivait pas à fermer la banane, tu sais, genre... Ah ouais ? Une galère d'un... Je te dis à toi, de Marseille, quoi, tu vois ? Et ça allait venir. Est-ce qu'ils se font des blagues un peu nulles ? Moi, j'étais surpris par un... J'ai croisé... Je te jure, c'est vrai. J'étais surpris. Je vois dans cette soirée, je vois arriver Georges Clooney avec tout le respect que j'ai pour lui et l'admiration. Et vraiment, là, c'est pas un truc de mytho. Je vois Georges Clooney, il va derrière Brad Pitt et il lui met les mains, genre... Genre, devine qui c'est, quoi. Moi, je me suis dit, on est à Hollywood, il doit y avoir un budget pour des jeux qui n'est pas le même que nous. Ça, c'est nous, devine qui c'est. Non, il lui a fait, devine qui c'est, carrément, l'autre mordait... Oh, I love this game, it's amazing. Il a trouvé ou pas ? Ben, oui, oui. Non, non, il lui posait des questions, il lui posait des indices et tout. Moi, je voyais ça. Je te jure, j'avais envie de démarrer une chenille, faire un truc, une ambiance. Et je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après ? DiCaprio va arriver, il va donner son petit doigt, il va te dire, tire, il va la chouquer. Donc, j'étais un peu déçu. Mais grande fascination pour Hollywood, pour le stand-up. On aime tous le stand-up américain. La nouvelle génération comme l'ancienne, enfin, la nouvelle... Non, mais c'est vrai, on peut parler de cette arnaque. Non, mais écoutez-moi, il y a un problème en France avec la nouvelle génération, Zahma des comiques, ils sont plus âgés que moi. Jimo, il a 67 ans. On ne sait pas l'âge de Jimo. On ne sait pas l'âge de Jimo. Pour ça, il s'appelle la torture. T'es un blédard. T'es un vrai blédard, c'est ça. T'es un blédard de Limoges. Exactement. Et je suis né à une certaine date. T'es né où, du moins ? Je n'ai pas le droit d'en parler en public. C'est pas Tindou ? C'est vrai que t'as jamais donné ton âge, en fait. De quoi ? On t'a jamais demandé ton âge. Donc là, c'est mon moment, quoi. C'est mon spectacle. C'est sur Canal+. Non, mais je voudrais juste dire une chose sur l'émission. Il y a un truc qui me touche dans cette émission, c'est que je les vois tous et je vois cette génération, nouvelle ou jeune, appelez-la comme vous voulez. Jeune vieille. Non, mais vraiment, qui représente la nouvelle scène du stand-up à laquelle je suis connecté et c'est un bonheur de vous regarder à chaque fois. C'est un bonheur d'être là, vraiment. Regardez, dans un instant. Dans un instant. Regarde. Non, mais c'est un bonheur au tout. Non, arrête. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui les entendus. Exactement. La génération te kiffe aussi. Dans un instant, je vous le dis, restez jusqu'à la fin de l'émission, on aura un spectacle inédit de Romane Fressinet, les amis. Ça, c'est une nouvelle génération. Ça, Romane, c'est une vraie nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. C'est un jeune. On fête l'anniversaire de ta fille aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma fille, Poupouna, 4 ans. Poupouna, où elle est à Londres. Et voilà. Elle est connue, Poupouna. Elle va aller à Harbard. Elle a 4 ans. On a un petit cadeau pour toi, Redouane. Un petit cadeau pour moi ? Non. Moi, j'ai envie d'être honnête. Attends, je... Vas-y. Ça ne va pas, quoi. Non, mais on ne va pas faire... Je l'aimerais, Redouane. On ne va pas commenter, c'est mignon, machin. Elle chante faux. On ne sait pas dans quelle langue. Elle ne joue pas bien de la guitare. Elle est déguisée. Ça n'a rien à voir. Et c'est l'anniversaire de la petite et c'est elle qui envoie un message au père. Poupouna, je t'aime. Poupouna, regarde, là. Il y a un moment magique dans le spectacle de Gat. Je spoil, mais il est déjà sur MyCanal. Il y a un moment magique où tu arrives et tu dis, voilà, on va parler des religions. C'est un sujet touchy. Notamment, la religion dont personne n'ose parler en ce moment et qu'on s'en prend plein la gueule. C'est laquelle ? Il y a une religion qui pose problème en France. Il y a une communauté. Je pense que tout le monde... Voilà. Ça dépend des points de vue. Ah ouais, non, non. Ambiance que marbre. Il y a une communauté qui pose problème en France, c'est tout. Là, vous vous dites, il ne va quand même pas dire celle à laquelle je pense. C'est sympa. Et je parle des catholiques. C'est-à-dire que je développe sur le problème des catholiques à assumer leur identité. Est-ce que par exemple, ça donne quoi ? Je l'étacle avec amour. Ça donne quoi ? Avec affection. Quand tu demandes à un juif s'il est juif, il te dit quoi ? En France, je trouve que les juifs assument. T'es juif ? Oui, un juif, juif. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la tête de ma mère ? Je ne sais pas pourquoi je fais Marco Mouli. Sur la tête de Mouli, 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 ça ne vaut pas un euro. Les musulmans assument. En France, tu dis à un musulman, t'es musulman. En général, les cathos en France, t'es catholique. Là, c'est un peu plus compliqué. En fait, maman, maman baptisée, mon frère athée, papa outé. Ils n'assument pas trop, je trouve. Mais c'est une déclaration d'amour à la spiritualité et en même temps à la laïcité, selon toi. À la laïcité, à la fraternité. C'est-à-dire que je tacle un peu avec affection les différentes communautés et je pose la vraie question au catho, et j'en ai même fait un film après, je pose la vraie question au catho de France, c'est quoi votre problème ? Pourquoi aucun catho ne le revendique ? Alors, je ne dis pas qu'il faut être prosélite et sortir dans la rue avec un drapeau le jour de la messe, mais il y a un mal-être. Il y a un malaise et avec des expressions qui sont des trucs d'autodénigrement qu'eux-mêmes font, tu vois. Et donc, je ne comprends pas, je suis perplexe. Donc, je lis des choses là-dessus, plus sérieusement, je prends même des cours de théologie, mais dans ma spectacle, je les tacle un peu. Et tu as rencontré le pape ? J'ai rencontré le pape. Raconte-nous ça. Bah, écoute... Est-ce que c'est un blédard ? Les amis, je vous jure que ce jour-là, je me suis senti un vrai blédard. Écoute-moi. Parce que quand je suis arrivé au Vatican, d'abord, c'est un immense honneur parce que le pape, donc, qui est le... Il t'a reconnu ou pas ? Lui, est-ce qu'il m'a reconnu ? Ouais, est-ce qu'il t'a dit « gade ? » T'as-tu dit « le pape, Wallah ? » Il m'a dit « je vais t'éclater ? » Non, non, non. J'étais très ému parce que c'est le pape, c'est le Saint-Père, c'est le représentant de l'Église catholique dans le monde. Mais c'est surtout un homme. Un homme qui a eu du courage. Un homme qui a parlé en faveur le discours sur l'homosexualité. Il faut un courage de dingue. Le discours sur, justement, l'immigration, la tragédie des migrants, l'écologie. Il a fait bouger les lignes. Alors, ça ne plaît pas forcément à l'Église du côté très traditionnel. C'est un homme exceptionnel. Il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. On a parlé de la fraternité. On a parlé de la fraternité entre les Juifs et les musulmans au Maroc. On a parlé du match de l'Argentine. Je l'ai félicité. On a parlé du Maroc, de l'équipe du Maroc. Que t'as soutenu ? Oui, complètement. Bien sûr, j'étais très fier pour le Maroc. Même si j'ai été vraiment fasciné par la finale et par la virtuosité des Français. Et en partant, il m'a dit un truc bouleversant, le pape. Il m'a dit... C'était une vanne, en fait. Mais une vanne très profonde, je te jure. Il m'a pris le bras. Non, je te jure. Il m'a dit « Priez pour moi parce que ce n'est pas un métier facile. » Waouh ! Je dis « D'où, moi ? » Et en fait, non. Il demande à tout le monde de prier pour lui. Non, c'est un mec... Un mec. C'est un homme exceptionnel. Vraiment. Donc, c'est un grand honneur de l'avoir rencontré. Là, je suis sur le Dalai Lama. On me demande souvent qui est-ce que tu rêves de faire en cliquix en face-à-face et je réponds toujours « Le pape. » Eh bien, je vais t'organiser ça. Allez. C'est mon rêve d'être face-à-face avec lui. J'ai mangé une question à lui poser. Mon loup de le pape, quelle est la définition du cliquix ? Oui, vous savez, nous, c'est l'archevêque. Il va m'avoir de Jésus. Non, mais tu sens blédard quand tu arrives au Vatican. Quand tu as le syndrome du blédard, tu sens blédard. Tu vois, il y a des gardes, il y a des trucs... Vous avez sorti des petits fours, des petits trucs et il y a des petites mises en scène ? Non, il y a des gardes suisses. Tu vois les gardes... Non, je vois les petits suisses, mais les gardes suisses, je ne vois pas. Tu vois pas les gardes suisses ? Tu vois l'idole ? Oui. Les couleurs. Oui, la couleur, jaune. Tu vois, je lui parle avec... Jaune bleu. Jaune bleu. Syndrome du blédard. Tu lui parles en couleur, même plus en mots, même plus en... Jaune bleu rouge. En couleur. Oui. Alors, dans le spectacle, il y a aussi, puisque vous parlez du syndrome du blédard auprès du pape, il y a aussi à Monaco, évidemment, et au palais. Et là, c'est un sacré truc, d'autant que vous y êtes allé avec votre maman. Oui, ça, j'avais envie d'en parler, en fait. Il y a un truc qui est assez intéressant quand tu... Je n'ai pas envie de dire quand tu vieillis, mais quand tu as un peu plus de maturité, c'est que tu ne parles pas de nouvelles choses, mais tu as moins peur de la réaction ou d'affronter... Et moi, Monaco, c'est une étape importante de ma vie. Donc, je n'ai pas voulu me tourner autour, me cacher, et avoir peur de... Et j'en parle avec affection. Et surtout, c'est à travers le regard de Blédard, peut-être, de ma mère qui découvre cet univers. Et ma mère, la rencontre, elle a existé, je ne l'ai pas inventée. Il y a eu une rencontre au palais princier entre ma mère et le prince de Monaco. C'est fou. Donc, c'est spécial, tu vois, c'est... Pour une mère marocaine qui ne veut pas montrer qu'elle est stressée, c'est spécial. Elle a fait une révérence, je ne sais pas dans quel documentaire elle a fait. Elle a fait une capoeira, elle a fait une capoeira. Moi, ça me fait poser une question, quand tu racontes le moment où tu amènes ta mère au palais de Monaco. Mais attention, parce que depuis tout à l'heure, on parle du pape, du prince, je rencontre aussi des gens comme Redouane. Évidemment. Les gars, on passe des bons amis ensemble. Qui est un prince à Marseille. Bien sûr. On l'appelle Marseille. On l'appelle Marseille. Le prince de Marseille, le prince de Limoges. Le prince de Limoges. C'est moi, c'est plus que ça. C'est moi, mais ça va. Ça passe. À quel moment tu te décides, tu te dis, cette nana, je peux la présenter à ma mère. Moi, c'est ça la question que je me suis posée. Est-ce que tu as présenté beaucoup de femmes à tes parents ? Non. C'est une très bonne question. On peut se regarder longtemps comme ça. Non, parce que je repense à une phrase que m'a dite Léa Salamé il y a quelques semaines. Elle m'a dit, vous êtes célibataire ? J'ai dit oui. Et elle m'a dit, en même temps, entre la Vierge Marie et votre mère, il n'y a pas beaucoup de place. Oh. Ça, c'est du bon Léa, ça. Oui. Mais comme je ne suis plus célibataire. Ah ouais, ça y est ? Oui. On peut en parler. Moi, je sais. C'est moi qui le même. Non. À quel moment je... Ben, je pense qu'il n'y a pas de moment solennel. Je pense que c'est tout simplement quand je ne te cache pas que moi, j'avais envie d'amener ma mère à Monaco pour présenter la belle famille, mais aussi parce que je voulais partager ce que je vivais. Et ça me rassurait d'avoir avec moi quelqu'un de ma famille, voilà, dans un univers que je découvrais, qui m'accueillait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité. qui m'accueillait. Sous-titrage ST' 501